... Bienvenue si vous nous rejoignez sur TV7, les titres de ce mardi 22 décembre. La campagne de vaccination va débuter ce dimanche en France contre le Covid-19. Comment va-t-elle se passer dans la région ? Faut-il craindre un reconfinement après les fêtes ? On en parle ce matin avec notre invité, c'est Benoît Elbaud, le directeur général de l'Agence régionale de santé en Nouvelle-Aquitaine. A l'approche des fêtes, les magasins font le plein, et notamment les magasins de jeux de société. Cette année, plus que jamais, ils ont rencontré un franc succès. Vous verrez que la pandémie n'y est pas pour rien. Des repas solidaires cuisinés par des chefs. Malgré la fermeture de leurs restaurants, les membres du Wanted Café à Bordeaux continuent de cuisiner pour venir en aide aux plus démunis. C'est officiel, la campagne de vaccination contre le Covid-19 va donc démarrer ce dimanche en France. L'Agence européenne du médicament a validé hier soir le vaccin Pfizer-BioNTech, vaccin qui sera administré en priorité aux personnels soignants et aux résidents des EHPAD dès ce dimanche. On en parle ce matin avec le directeur de l'ARS Nouvelle-Aquitaine. Et c'est un des effets collatéraux de cette année si particulière. Le marché des jeux de société ne s'est jamais aussi bien porté. Confinement oblige. Les Français ont fait le choix des jeux de société pour s'occuper. En Gironde, les ventes explosent. Reportage dans deux institutions bordelaisses de jeux avec Bénédicte Doin. Deux jours avant Noël, les clients affluent dans ce magasin. D'habitude, le mois de décembre enregistre une hausse du chiffre d'affaires de 10 points. Cette année, elle est de 30%. Le mois de décembre, en général, on réalise une grande partie de notre chiffre d'affaires de l'année. Mais cette année, c'est encore plus notable. Depuis le deuxième confinement, en fait, on s'est rendu compte que les gens avaient besoin de jouer, avaient besoin de jeux de société chez eux, que certains avaient eu de bonnes expériences la première fois et donc ils cherchaient à renouveler leur stock de jeux. Renouveler son stock pour mieux s'adapter au confinement. Une résolution adoptée par de nombreux Girondins en quête d'occupation. Je suis passé, on va dire, d'une quinzaine de jeux de société au double, ou une trentaine. On n'a fait que jouer aux jeux de société quasiment, en plus de travailler les de nos études. Mais ça nous a permis de passer le confinement, ça c'est sûr. Deux confinements pendant lesquels les ventes des jeux de société ont explosé. En tête des best-sellers, les jeux coopératifs, les puzzles et, à la grande surprise, les jeux d'échecs. Certains éditeurs sont aujourd'hui en rupture de stock. Alors on a senti le boom arriver et on a pris des stocks adéquats. Mais effectivement avec les jeux d'échecs, il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de demandes et quand on a voulu se réapprovisionner, nos fournisseurs étaient déjà en rupture. L'an dernier, 30 millions de boîtes de jeux de société ont été vendues en France. Un record bientôt battu. Et c'est une première dans la région. Le licenciement d'un ouvrier pour non-port du masque sur un chantier. Celui-ci a saisi hier les prud'hommes. Il se défend d'avoir simplement enlevé son masque pour pouvoir respirer. La décision de justice pourrait faire jurisprudence. Comme tous les restaurants, le Wanted Café rue des Douves à Bordeaux a dû fermer ses portes fin octobre. Un lieu atypique, connu des Bordelais, notamment pour ses actions solidaires. Pas question pour les fondateurs d'y mettre fin malgré la fermeture. La preuve, les repas solidaires se poursuivent au Wanted Café 5 jours par semaine. Sandrine Mancipose. Il est un peu plus de 17h et dans les cuisines du Wanted Café, c'est le coup de feu. Certes, le restaurant n'accueille plus de clients depuis le 30 octobre dernier en raison de la pandémie. Mais il est depuis resté ouvert d'une manière un peu différente. On a décidé de rester ouvert pour pouvoir faire 50 plats par jour, 5 fois par semaine. Donc ça équivaut à 1000 plats tous les mois. Les gens qui sont derrière moi sont des volontaires, sont des membres de la communauté qui viennent cuisiner. Donc c'est aussi bien des gens qui ne sont pas du métier de la restauration, mais aussi des chefs. On a eu des chefs notamment de restaurants étoilés qui viennent faire des plats ici. Et ensuite, ces plats sont mis en barquette et on les donne à des associations. Ces associations, ce sont Graines de Solidarité, ce sont les gratuits, Imagine Demain et les Robins de la rue. Ils récupèrent ces plats et ils vont les distribuer ensuite dans la rue en maraude. Une initiative rendue viable financièrement grâce à un partenariat avec Harmonie Mutuelle qui permettait déjà au Wanted Café de proposer chaque dimanche tout au long de l'année depuis un peu plus d'un an des tablées solidaires. L'entraide et la solidarité, deux valeurs qui sont l'essence même de la communauté Wanted. Autant dire que chaque soir, les bénévoles répondent présent pour mettre la main à la pâte. Je participe à la préparation des repas, tout simplement pour participer activement à l'élan de solidarité qu'organise le Wanted à travers les tablées solidaires. Donc ici, pour partager un moment convivial, de partage d'expérience aussi avec les personnes toutes bénévoles et puis passer un bon moment et se sentir utile. Spécialement pendant cette période, je voulais donner du temps pour les autres. On n'a pas le temps dans l'année de faire ça, on a toujours plein de choses à faire et là, c'était l'occasion idéale de pouvoir participer à une action comme ça. Deux heures plus tard, tout est prêt. Ce soir, ce sont les Robins de la rue qui viennent récupérer les repas emballés individuellement. Ils seront une douzaine de membres de l'association à arpenter les rues du centre-ville de Bordeaux. On se retrouve avec toute mon équipe sur le cours Victor Hugo. On fait la fermeture de deux boulangeries pour récupérer des viennoiseries, pour récupérer du pain. Et suite à ça, on va à la rencontre de nos amis de la rue. L'initiative permet de distribuer 1000 repas par mois. Le partenariat financier est pour l'heure prévue jusqu'au 31 décembre prochain. Mais les repas solidaires devraient se poursuivre bien au-delà. Dans le reste de l'actualité, fin de la grève à la SNCF à Bordeaux. Les conducteurs de trains ont voté hier soir la reprise du travail après cinq jours de grève. Les trains devraient donc circuler normalement ce mardi. Et puis dans la région, cette nouvelle suspicion de grippe aviaire dans un élevage des Landes, c'est le sixième à être touché depuis le début du mois. Il est situé dans la commune de Bergouet où un périmètre de sécurité a été mis en place. Tous les canards ont été abattus hier après-midi. La Gérôme, premier département de France à s'engager par contrat avec un particulier pour la biodiversité, l'ORE. C'est un contrat qui contribue à la protection de l'environnement inscrit dans la loi du 8 août 2016, un moyen de sanctuariser pendant 99 ans une réserve naturelle et sa biodiversité. Écoutez. Elle apporte la sécurisation dans le temps d'un bien qu'on veut protéger, qu'on veut léguer aux vivants. Et elle apporte une possibilité de partenariat avec un institutionnel qui gère dans la durée, et dans le cas présent, c'est 99 ans, c'est pas rien, qui gère dans la durée cette parcelle. Donc on définit dans l'ORE ce qu'on veut en faire. Dans le cas présent, c'est de la non-intervention, c'est-à-dire on laisse la nature en libre évolution. D'habitude, fréquemment, le département peut proposer d'acquérir des terrains propriétaires et ensuite de les protéger. C'est ce qu'on appelle un espace naturel sensible. Là, l'idée, c'est de laisser au propriétaire sa propriété, mais qu'il s'engage pendant, en l'occurrence avec M. Dufault, 99 ans, à faire en sorte que cet espace ne soit pas du tout dénaturé et donc qu'il soit respecté pour ce qu'il est. C'est donc une manière d'avoir un accord donnant-donnant, quelque part, entre l'intérêt général de la collectivité et l'intérêt particulier du propriétaire. Restez avec nous. L'info revient dans un instant sur TV7. L'info revient dans un instant sur TV7. L'info revient dans un instant sur TV7. L'info revient dans un instant sur TV7.